la caméra est en route le micro est en route les deux mémés sont en route c'est pas sûr non attend on va appuyer le micro par là ça y est c'est bon ça y est on peut dire bonjour bonjour tous les chéris déjà ce matin ça démarre fort parce qu'en fait on fait la vidéo ce matin on avait fait exactement la même vidéo hier soir mais on avait un gros problème technique on a fait on a fait 45 minutes de papotage et quand on a regardé il n'avait pas le son oui parce que le kiki là ce qui est l'inconvénient c'est qu'il a une pile complètement à part et la pile était morte donc ben voilà donc pas d'enregistrement pas de son et personne l'a vérifié bien évidemment ben oui tout fonctionne bien évidemment et puis à un moment donné quand on a arrêté la vidéo j'ai dit maintenant tu vas me dire qu'il n'y avait pas de son et effectivement il n'y avait pas de son non mais en plus ça a duré 45 minutes parce qu'on avait vraiment plein de choses à vous dire ben oui est-ce qu'on va se souvenir les mêmes choses mais oui les mêmes bêtises mais oui alors le genre on est toujours en allemagne ah oui ça c'est déjà ça en plein dedans voilà aussi non ces jours-ci on a fait quoi des travaux ouais on vous a pas montré on vous montre pas parce que voilà on n'a pas 15 000 caméras et on sera pas des pros de la vidéo on sera pas des pros de la vidéo parce qu'en fait le problème on a toujours besoin des deux mains pour bricoler et on fait comment pour tenir la caméra il manque la troisième main ouais et puis je filmais l'une l'autre mon chrissa à quatre pattes dans son camping-car en train de mettre ses plaques c'est pas très beau à voir ça filmer son cul ça m'intéresse pas mon opleux non mais oh mon cul c'est à moi ça tu vas pas filmer mon cul non mais je rêve tu fais quoi encore ? donc voilà ce qu'a fait Christa moi j'ai passé trois jours avec à faire j'appelais ça mes pizzas blanches voilà elle a fait un puzzle au plafond voilà des plaques en polystyrène qui font un mètre sur 50 cm de large il y en a certaines que j'ai pu poser en entier donc je les appelais mes pizzas tellement c'était mou un peu lourd à cause de la colle ça ramollit un peu donc c'est vrai que je m'en suis vue en plus il y avait des découpes dans tous les sens j'ai pas finalisé encore on a été de nouveau au magasin de bricolage ouais toi pour rendre des plaques ? j'ai rendu les plaques parce qu'en fait j'avais acheté 7 c'est le vendeur qui m'a calculé 7 je n'en sais rien, pas pour combien il a calculé en tout cas j'ai acheté 7 mais c'est pas grave j'en ai utilisé que 4 j'ai rendu les 3 ils m'ont remboursé sans problème ouais ils m'ont remboursé c'était bien aucun souci voilà et donc et toi t'as pris quoi ? t'as pris la peinture ? oui alors ce qu'il y a c'est que pour faire un truc un peu propre quand même j'ai acheté une sorte de mastic pour les joints pour jointer bien finalisé et j'ai acheté de la peinture pour peindre bien évidemment mes plaques pourquoi tu veux faire quoi d'autre avec la peinture ? oui peindre voilà donc pour faire la cuisine ? les plaques attention ne levez pas les bras au ciel il y a une partie la partie extérieure c'est du papier donc c'est pour ça que je peux me permettre de peindre le polystyrène parce que c'est pas directement le polystyrène il y a une couche de papier assez épais et de toute façon tu peux utiliser n'importe quel produit sur le polystyrène pourvu qu'il n'y a pas de dissolvant oui mais la peinture est un acrylique si je préfère ça tiendra mieux ça fera plus joli donc j'ai quand même passé trois jours j'avais pas envie de filmer j'avais pas envie voilà Krissa t'avais pas envie toi non plus là on va finir les travaux on a filmé quelques petits bouts chacune respectivement de notre côté on vous fera une vidéo finale avec vous voyez derrière moi rideau etc etc rideau polaire merci pour l'idée ouais non mais c'est vrai que c'est bon là ce sont des gros travaux qu'on fait pour moi au sol je fais rien je vais créer carrément des tapis pour isoler un peu même pas pour isoler c'est pour dire d'avoir les pieds au chaud ouais mais on sent la différence on sent la différence on sent la différence absolument moi je sens la différence par rapport à mon coin à mon coin chambre parce que je me suis toujours rendu compte que la partie ce jour la partie salon elle est toujours plus chaude que la partie chambre et là depuis que je posais mes rideaux polaires en supplément sur les grandes fenêtres parce que vous savez j'ai deux grandes fenêtres autour de mon lit du coup j'ai la même température derrière dans mon lit aussi donc c'est vraiment très agréable et je le sens aussi au niveau des pieds parce que ça fait les plaques font quand même deux centimètres d'épaisseur j'ai pratiquement plus froid au pied oui et puis par dessus tu as remis ta moquette et je remis ma moquette et tu as remis tes tapis aussi et je reposais mes petits tapis aussi non mais c'est pas mal du tout donc là je le sens au niveau des pieds c'est chaud et en plus comme c'est du polystyrène bon c'est du polystyrène compressé mais c'est toujours quand même il y a toujours un peu de souplesse oui c'est un polystyrène spécial pour le sol c'est un polystyrène spécial pour le sol qu'on utilise oui tu n'as pas acheté comme ça pour t'amuser non 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 quand même c'est un polystyrène ce sont des plaques deux centimètres d'épaisseur qui s'appelle le nom commercial c'est jacudour voilà et c'est du polystyrène compressé mais ça reste quand même plus souple que le sol classique en dur donc quand je marche c'est un peu plus doux je le sens quand je marche et en plus je suis deux centimètres plus haute je suis deux centimètres plus proche du ciel non mais c'est vrai que là en plus on a eu à chauffer un peu on a dû chauffer un peu donc c'est bien parce que ça a servi de test ça c'était pas mal finalement absolument ouais 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 le temps il est bof bof on sait qu'en France il fait pas mal vous avez pas mal de soleil tant mieux tant mieux pour vous on en a beaucoup qui sont descendus Portugal, Espagne tant mieux pour vous parce que vous devez avoir moins froid bon on n'a pas froid même Chrissa elle est pas en pull gros pull ma référence c'est Chrissa parce que c'est la plus frileuse et en fait on est au nord de l'Allemagne il ne faut pas oublier on est quand même au nord de l'Allemagne et la météo qu'on a actuellement ici là c'est exactement la météo la météo de la région pour cette époque de l'année donc il n'y a rien d'exceptionnel dans la journée il fait entre 15 et 20 de temps en temps il pleut de temps en temps il y a un peu de vent la nuit ça tombe dans le 10 des fois un peu plus frais mais ce sont des températures normales voilà pour le moment on est bien pour la région voilà on fait les travaux on fait des choses comme ça c'est bien pour faire les travaux on regarde ma porte elle est même grande ouverte non c'est dans leur dos ils ne voient pas aussi non ah bon vous n'avez pas des yeux dans le dos non et bien on ne bouge pas la caméra non non elle est posée on ne la bouge pas aussi non qu'est-ce qu'il y a d'autre à leur dire c'est l'autre qui doit faire des bêtises avec la caméra oui par rapport à certains qui disaient dans les soutes alors moi de mon côté c'est même pas la peine parce que même dans la soute d'abattri cellule j'ai un tuyau de chauffage j'ai des sorties de chauffage dans la grande soute parce que moi j'ai une très grande soute j'ai sorti de chauffage là-dedans et éventuellement au niveau du gaz mais encore je doute parce que les portes de soute sont vraiment bien isolées on n'a pas à se plaindre j'ai pas eu de soucis j'ai passé un premier hiver il faisait assez froid là en Italie j'ai pas eu de soucis avec le gaz donc ça a toujours fonctionné du GPL quoi c'est pas non plus du butane et moi c'est pareil dans la soute j'ai une sortie de chauffage donc on n'a pas besoin merci pour l'idée parce que l'idée en soi elle n'est pas mauvaise oui puis toi ta soute c'est ton lit et la soute heureusement que c'est pas le froid oui mais toi aussi t'as ton lit au-dessus de la soute oui moi j'ai des sorties j'ai deux sorties chauffage ouais moi j'ai une sortie sauf à la chauffage de la soute c'est pour ça que heureusement il n'y a pas donc là dessus on est tranquille qu'est-ce que tu veux Dominant ? par rapport au sinon à quoi on voulait parler aussi qu'est-ce qu'on a raconté ? ils me disent non 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 par rapport à l'Allemagne ah oui par rapport à l'Allemagne oui oui parce qu'en fait en fait je voulais qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux mon dit ah pardon excusez-moi voilà voilà ah oui de temps en temps il a un peu il a un petit souci avec son oreille mais en règle générale il va mieux là le papy domino voilà il va bien non il ne m'a pas fait mal non alors le ouais ça c'est plutôt un sujet sérieux parce qu'en fait je voulais rebondir un peu sur le commentaire de Paula Cécile oui qui nous a raconté que quand elle était gamine elle a entendu des histoires de la guerre de Hitler de l'Allemagne de sa grand-mère peut-être de ses grands-parents je ne sais pas elle a parlé de sa grand-mère et c'est pour ça elle avait une opinion très très négative de l'Allemagne alors je voulais revenir là-dessus un peu moi je suis née après la guerre première chose à dire nous moi à l'école je n'ai jamais parlé à l'école quand j'étais à l'école on n'a jamais parlé de cette partie de l'histoire de l'Allemagne c'était tabou la deuxième guerre mondiale Hitler et tout ça c'était tabou voilà pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas Christa Christa est née en Allemagne à Berlin et Christa est allemande je suis allemande mais je suis née en 56 donc bien après la guerre voilà et tout ce que je sais de cette période je le sais de ma grand-mère qui a beaucoup parlé ma mère un peu moins mais un de mes oncles qui a beaucoup parlé ma tante un peu moins aussi parce qu'elle était plus jeune elle est née en 39 donc ma grand-mère elle est née en 1909 elle est de première guerre mondiale elle était gamine et elle se mariait en 1932 ma mère elle est née en 1934 mon oncle 35 et ma tante en 1939 donc ils étaient gamins Hitler il était élu normalement correctement avec des élections classiques il était élu chancelier oui avant les élections il a fait des promesses comme tous les politiciens bien évidemment je vous donne ça je vous donne ça je vous donne ça parce qu'à l'époque l'Allemagne était dans une crise épouvantable il n'avait rien il n'avait pas de travail il n'avait pas d'argent il n'avait pas de logement donc c'était vraiment les restes de 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 d'aides à payer de la première guerre mondiale et Hitler au début, il a tenu ses promesses il a fait construire des maisons il a donné du travail il a mis en place énormément d'aide aux familles surtout aux familles avec beaucoup d'enfants et des enfants handicapés mon oncle, il est handicapé il a eu la polio quand il avait 3-4 ans donc c'est un enfant handicapé donc du coup, ma grand-mère elle a profité de tout ce qui était mis en place et ton oncle a pu être pris en charge correctement grâce aux mises en place de Hitler grâce aux chanceliers et au gouvernement tout ce qui était mis en place parce que c'est ce qu'il voulait Hitler il voulait créer des familles il voulait créer des belles familles des grandes familles donc il a fait tout pour soutenir cette idée donc ma grand-mère elle avait son fils pris en charge la famille partait en vacances gratuitement à l'extérieur de Berlin à la campagne tout était pris en charge ça c'était bien et ma grand-mère elle a profité elle avait raison pourquoi elle n'aurait pas fait parce que regardez aujourd'hui les gouvernements aujourd'hui il suffit de regarder en France il y a plein de choses qu'ils ont mises en place il y a plein de choses qui en profitent bien évidemment regarde de toute façon on en parle régulièrement du RSA il y a la MDPH aussi pour les personnes handicapées il y a des pensions il y a des choses comme ça il y a la CAE il y a la CAE il y a la CMU il y a plein de choses comme ça c'est sûr que nous en France on a l'habitude depuis des années des années et donc il y a eu un début aussi à ça en France bien évidemment mais le début en Allemagne c'est passé comme en France ça s'est super bien passé ça s'est super bien passé après que Hitler il a pris des virages à l'ambiqué il a pété un plan il avait tout ça en tête il a créé plein de choses mais c'est vrai que quand on discute avec Christa parce que quand même cette année ça va faire 15 ans qu'on se connaît et oui donc c'est pas la première fois qu'on en parle parce que bon ce sont des sujets quand même intéressants oui on n'est pas toujours toujours sérieuses et moi je lui disais c'est vrai que moi j'ai pas du tout du tout on a vécu la même chose française de Grenoble un père passionné d'histoire qui parlait beaucoup beaucoup de l'Allemagne et la première fois que donc moi à l'école aussi on parlait de l'Allemagne de Hitler etc on nous le dépeignait un peu comme si ça avait été la pire chose sur terre oui mais enfin bon il y en a eu d'autres ils ne sont quand même pas non plus exagérés c'était pas le seul voilà c'était un des pires c'est un dictateur parmi tant d'autres pour moi c'est un parmi tant d'autres c'est tout parce qu'il y en a eu il y en a eu bien d'autres malheureusement ça n'a pas été le seul et ça n'est pas le seul on va parler au présent parce qu'il y en a un encore là qui est en train de faire pas mal de bêtises enfin bref et donc mon père passionné d'histoire qui m'en remettait des couches et des couches donc il me parlait de l'Allemagne il me parlait de Hitler il me parlait de tout ça la première fois que je suis allée en Allemagne Cécile je pense à toi je devais avoir 11-12 ans donc la période où on fait de l'histoire mon père qui voulait aller voir les camps de concentration qui voulait aller voir tout ça etc mais moi alors déjà pour rappel pour les plus jeunes c'est que quand on passait la frontière à cette époque là donc ça devait être dans les années 73-74 un truc comme ça c'était la vraie frontière c'était la frontière bien évidemment là on était arrêtés quelqu'un ouvrait la porte de la caravane pour regarder dedans mais je tremblais comme une feuille passeport voilà voilà donc en plus vous allez où voulez-vous qu'est-ce que vous faites est-ce que vous avez quelque chose à déclarer combien de temps vous restez en Allemagne enfin bon patati patata et en plus ce sont des hommes ce sont des militaires ce sont des douaniers en uniforme armés donc je tremblais de peur mais je tremblais de peur j'avais passé la frontière espagnole x fois mais là l'Allemagne moi je m'attendais à ce que chaque personne comme toi comme moi avait le fusil à la main dans sa maison avait des armes avait les barbelés limite autour de la propriété mais en fait non ils avaient des fleurs vous avez des pots de fleurs en Metz alors ben oui et puis en plus c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de caravanes d'étrangers et tout surtout des français parce que même à cette époque là on était bien vus et on a été accueillis dans des propriétés privées les gens nous ont ouvert le portail pour mettre la caravane et tout moi j'étais hallucinée bon par contre plusieurs années de suite je me suis fadée des camps de concentration à visiter avec mes parents c'est bon non merci j'ai donné Christa qui est une bonne allemande bien des terroirs berlinois elle a jamais vu de camp de concentration non je n'ai jamais vu et puis je pense qu'il y a une raison très simple à ça mes grands-parents ils ne voulaient pas aller comme eux ils ont vraiment vécu la guerre de fond en comble mon grand-père il partait à la guerre attention il a le concierge qui passe le tracteur le tracteur il était réquisitionné on peut dire pour la guerre vers la fin en 1943 il était envoyé en Russie donc après il était prisonnier de guerre en Russie il est rentré en Allemagne il n'y avait qu'en 48 ou 49 quelque chose comme ça donc lui il n'avait pas du tout envie de parler il n'a jamais parlé de la guerre jamais il n'a pas envie d'aller dans le camp de concentration voilà ce que je comprends quand même on ne sait même pas personne ne sait ce qu'il a fait exactement pendant la guerre il a dû avoir un truc un peu voilà personne ne le sait il n'a jamais parlé c'est normal ma grand-mère elle n'avait pas envie non plus d'y aller parce que voilà ma mère ben ma mère elle était occupée avec autre chose et puis excuse-moi je te coupe mais par exemple un peu comme ta grand-mère pardon j'en bafouille mais c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui tiennent à coeur mais une femme une maman comme ta grand-mère peut-être qu'elle avait une petite part de honte parce qu'après tout ce sont des gens lambda qui au début se sont fait avoir et qui ont voté pour cet homme qui ont voté pour lui donc peut-être que cette dame elle s'est dit merde bon qu'est-ce qu'il fait celui-là maintenant quoi mais surtout surtout c'est pas parce qu'elle a profité ou c'est pas parce qu'elle a vécu cette période-là elle n'était pas nazie du tout du tout mais non parce qu'elle est parce qu'elle est bon je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir lu l'histoire parce qu'en France quand même c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé Hitler a constitué son armée de SS etc privée l'armée générale n'était pas au courant de ce que faisait cette armée on va dire privée la Wehrmacht c'était l'armée classique qui était envoyée à la guerre à gauche et à droite oui parce que c'était des soldats bien évidemment un soldat sa destination c'est aller faire la guerre enfin oui mais ils ne savaient pas donc ils ne savaient pas la plupart des gens n'étaient pas au courant de l'existence des camps de concentration des déportations des juifs bon si dans les grandes villes on savait un peu parce qu'à Berlin il y a quand même des choses qui ont passé très 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 grave la nuit des cristals le cristal nard où tout était cassé les commerces juifs et tout ça tout était cassé pourquoi ça s'appelle la nuit des cristals parce qu'ils ont cassé tous les vitres oui voilà mais à part de ça la plupart des gens ils ne savaient pas ils ne savaient pas et quand Hitler a commencé à envahir les pays voisins de l'Allemagne la première chose qu'il a fait il a envahi la Pologne mais personne n'a bougé personne n'a bougé pas que les Allemands mais aussi les autres pays oui voilà c'est ce que j'allais dire parce que les autres pays sont fichés les Anglais les Français les Russes peu importe qui personne n'a bougé personne n'a dit quoi que ce soit tout le monde a laissé faire non non mais c'est un vaste débat c'est pas j'accuse personne j'accuse personne non non on en parle gentiment comme ça mais aujourd'hui quand même tu as envie d'aller voir un camp de concentration au moins une fois pour information mais une fois pour simple curiosité historique et simplement pour Christophe je retournerai dans le camp de concentration pour aller avec toi parce que bon c'est gentil non mais c'est c'est quand même bon moi j'en ai vu certains qui sont ça m'a bien ça m'a bien troublée ça m'a bien bon mais pour en revenir à toi Cécile je parle de toi Cécile mais je parle de moi aussi puisque je j'avais un peu les mêmes appréhensions les mêmes choses comme ça c'est vrai qu'aujourd'hui c'est terminé déjà à l'époque en 73-74 les allemands étaient des allemands un monsieur une dame des enfants voilà s'ils ont un signe distinctif particulier et ça grand et blond Grissa se moque de moi ce que je regarde je suis en admiration devant tous les enfants elle est ennée verveillement devant les gamins blonds des yeux bleus on dirait des petits anges avec leurs bouclettes et tout mais ils sont ils ont un des anges presque blanc mais presque blanc il y a une simple nuance à peine jaune je veux dire jaune mais c'est pas jaune mais c'est magnifique ils sont bons comme tout j'ai tellement l'habitude du type espagnol portugais bien brun peau mat et tout que là la peau bien blanche yeux bleus bien blondiné les parents pareil dans le même genre et tout ça c'est vrai qu'ils sont ils sont beaux comme des coeurs quand on dirait des petits anges il leur manque que les ailes et ce sont des gamins des branleurs des branleuses comme en France exactement pareil non sinon les allemands qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui non ils n'ont pas de fusil dans le camping-car il n'a plus de panzer ils ont plutôt c'est bizarre ils ont plutôt les chopes de bière ils ont plutôt les chopes de bière effectivement non ça c'est vrai et puis parce que moi je me souviens quand j'étais gamine pour revenir à l'Allemagne parce qu'en fait on oublie souvent que jusqu'à la réunification en 89 l'Allemagne était un pays occupé ben oui c'était vraiment il y avait du monde ils étaient nombreux alors il y avait les russes dans toute la partie est Allemagne est et Berlin est et dans le reste de l'Allemagne il y avait les français les anglais les américains qui se partageaient l'Allemagne en trois parties plus ou moins équitables et moi à Berlin parce que Berlin c'était l'ancienne capitale c'est redevenu la capitale maintenant mais l'Allemagne était une ville occupée bien sûr voilà et ça souvent on oublie donc quand j'étais gamine Berlin la partie de Berlin où je vivais c'était sous protectorat des Etats-Unis à l'époque pour se déplacer d'une caserne à l'autre ben les Panzer ils traversaient le centre-ville ils roulaient comme ça des colonnes entières au lieu de voir des voitures tu voyais des Panzer au lieu de voir voilà ils se promenaient enfin ils se déplaçaient ils n'avaient pas leur chemin ils se déplaçaient il y a des hommes armés tout ça tu devais en voir purée on a vu et puis quand on a pris le vélo dimanche après-midi pour se balader un peu à vélo on ne pouvait pas aller très loin parce qu'on était confrontés tout de suite à la frontière attention you are leaving the American sector attention vous quittez le secteur américain avec des barbelés des no man's land des tours de guet on ne pouvait pas aller plus loin donc c'était c'était assez traumatisant et toi tu as parlé tout à l'heure de la frontière entre la France et l'Allemagne mais le pire c'était entre l'Allemagne et l'Allemagne oui de l'Est et l'Ouest de l'Est et l'Ouest parce que quand on prenait la voiture nous pour aller en Allemagne Ouest parce que ma mère quand elle s'est mariée elle a quitté Berlin il fallait traverser l'Allemagne d'Est sauf que pour arriver il fallait traverser il fallait rentrer à un point checkpoint et sortir l'autre on avait un laisser passer sur le laisser passer il avait marqué l'heure d'entrée on avait un certain laps de temps pour traverser si on arrivait trop tôt côté sortie ça veut dire on a dépassé les limitations de vitesse si on arrivait trop tard ça voulait dire qu'on s'est arrêté en chemin on avait contact avec les autochtones et déjà pour arriver pour traverser c'était hyper hyper impressionnant c'était un passage pas très large et on passait en zigzag comme ça là entre les gros blocs de béton ce raya il avait un bloc comme ça un autre qui arrivait là un autre qui arrivait là et un autre qui arrivait là et donc on passait mais c'était vraiment des blocs qui faisaient deux mètres d'hauteur et un mètre et un mètre d'huit d'épaisseur et on pouvait les bouger pour fermer le passage pourquoi sur des rails ? pour les bouger mais il y avait des morceaux de rails comme ça par terre comme un train d'accord et il y avait plusieurs rails il avait pour chaque bloc il avait posé en épi des rails pas en épi en épi si voilà on est un peu en épi voilà et pour que tu puisses passer entre et on passait comme ça entre les blocs et donc si ça n'allait pas boum il fermait boum il fermait d'accord voiture à l'intérieur ou pas voiture à l'intérieur ben il fermait les blocs voilà donc le passage était fermé donc nous on ne montrait pas de planche on ne disait rien oui monsieur oui monsieur oui monsieur allez là oui monsieur allez là oui monsieur au revoir monsieur merci monsieur tu m'étonnes et moi gamine derrière la première fois mais j'avais 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 même pas 7 ans donc tu vois c'est terrifiant quoi c'était terrifiant ah ben oui terrifiant on était obligé de rester sur l'autre route on ne pouvait pas prendre une route à gauche et à droite interdiction les autoroutes étaient dans très mauvais état très mauvais état limitation vitesse à 100 km heure de toute façon on ne pouvait pas rouler plus vite parce que voilà donc si on dépassait les 100 si on arrivait trop tôt l'autre côté à la sortie ça voulait dire qu'on a dépassé les 100 km heure si on arrivait beaucoup trop tard il fallait prouver où est-ce qu'on s'arrêtait parce qu'on n'avait pas le droit de s'arrêter à n'importe quel parking et oui il avait sur chaque tronçon d'autoroute il avait une ou deux stations spéciales que pour les transitaires comme nous uniquement pour les gens du West ou n'importe où qui s'arrêtent et on avait le droit de s'arrêter que là et si on arrivait si on avait fait une pause il fallait qu'on le prouve c'est-à-dire un ticket de caisse quelque chose comme ça prouver qu'on s'est vraiment arrêté à quel moment et combien de temps on est resté c'est stressant non mais c'est dur c'est très 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 stressant pour une gamine de 6-7 ans après j'avais fait plusieurs allers-retours c'est hyper stressant même pour les adultes même pour les adultes ça devait être dur mais c'est terrifiant c'est terrifiant tu dis un mot de travers en plus je suis sûre que parmi parmi les militaires il y en a toujours qui devaient être plus enfin bon fanfaronnés comme tous ceux qui ont un petit pouvoir voilà donc je n'ose même pas imaginer systématiquement non non mais c'est dur quand même donc c'est vrai que le vécu en tant qu'allemande est différent qu'en tant que française ou autre seulement toi tu étais au cœur de l'histoire et tu as vécu des choses qu'on ne peut pas nous on ne peut pas imaginer on ne peut pas parce que nous en France c'est pas qu'on a été tranquille parce qu'il y a quand même eu pas mal de dégâts mais c'est vrai qu'une fois que la guerre a été finie c'était fini la France se reconstruisait tentait de se sortir de se construire mais tu es libre tu es libre tandis qu'en Allemagne l'Allemagne a payé l'Allemagne a payé l'Allemagne se reconstruisait aussi mais en plus devait payer la dette oui bien sûr payer le dégât aux autres c'est à dire au monde entier oui donc humainement et financièrement c'était pas facile de toute façon l'Allemagne paye encore parce que avec la réunification de l'Allemagne de l'Est cette histoire voilà quoi ça a amené quand même beaucoup de soucis et tout bon c'est quand même compliqué enfin bon on pourrait en faire un débat pendant des heures parce que c'est vrai que c'est passionnant c'est un sujet qui est passionnant moi j'ai eu la chance de pouvoir en parler je rigole parce que non mais sa maman la maman de Christa ah c'était je dis c'était parce que bon un phénomène et j'ai beaucoup discuté avec sa maman et elle m'a fait beaucoup rire elle parlait de choses graves de l'Est etc mais très 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 marrante toujours le mot pour rire là dessus et c'est vrai qu'on a on a beaucoup rire avec ta maman c'était vraiment incroyable elle avait un grand sens d'autodérision ouais c'est ça vraiment des trucs pas possibles mais bon enfin c'est vrai que c'est pas facile de tourner la page après un tel sujet maintenant on revient justement aujourd'hui je trouve je trouve la transition très élégante parce qu'en fait moi j'ai quitté l'Allemagne j'ai migré en France en 90 donc juste après la réunification et maintenant avec mon camping-car avec Coquelicot et Ombre oui Ombre quand même aussi oui je veux retourner enfin je vais aller visiter la partie de l'Allemagne que je ne pouvais pas visiter parce que je ne suis jamais allée on n'avait pas droit et moi non plus et Ombre non plus elle ne connaît pas donc maintenant je veux prendre le temps pour visiter toute cette région Allemagne d'Est qui est une très belle région j'ai traversé un tout petit peu vite fait rapidement il y a deux ans c'est une très belle région il y a des très belles choses les gens sont agréables et ça c'est quelque chose que je redécouvre avec beaucoup 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 de plaisir c'est le caractère la gentillesse des Allemands parce que quand je suis partie en 90 c'est que j'avais des gros problèmes et que j'avais ras la casquette des Allemands et tout le monde me gavait et je n'en pouvais plus alors faut-il m'en la paie c'était très désagréable et je suis partie et maintenant je redécouvre une Allemagne que finalement j'aime bien ben oui non mais les gens sont sympas alors il y a une chose importante bon Chrissa elle veut que je parle moi en tant qu'étrangère c'est pour ça que Chrissa me demande souvent de parler mais moi je bon de toute façon on est pipelette toutes les deux mais mais c'est vrai que moi je trouve que c'est passionnant son vécu ton vécu est passionnant après moi en tant qu'étrangère c'est complètement différent c'est sûr que mon mon ressenti n'est pas du tout du tout le même ne pourra jamais être le même de toute façon mais je trouve que c'est passionnant aussi de t'écouter en tant qu'allemande en tant que femme qui est partie en tant que femme qui revient moi aujourd'hui c'est vrai que je découvre une Allemagne que je ne connaissais pas parce que déjà je suis adulte déjà je n'étais pas enfant tu es dans le même contexte quand concentration j'irai que dans un sol et ça me suffira largement je pense que moi aussi voilà parce que Mauthausen c'est bon Auschwitz etc etc je les ai tous faits oui mais tu as fait les plus grands les plus connus il y en a plein 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 de tout petits je ne sais pas si pour certains vous y êtes allé mais il y a des laboratoires des choses comme ça de recherche etc les camps de concentration il y a des il y a des choses qui quand on est jeune ça marque enfin bon donc aujourd'hui les Allemands c'est différent des Portugais des Espagnols ça vous vous en doutez alors merci on se rend du compte vous savez moi je fais toujours attention j'aime beaucoup regarder les gens j'aime beaucoup regarder les humains moi je ne veux pas avoir de musée je ne veux pas avoir de choses comme ça mais je regarde les humains et quand je regarde les Allemands il y a des a priori sur les Allemands qui sont froids tous les gens du nord de l'Europe du nord et en fait j'ai enfin trouvé la réponse alors ils sont froids parce que oui ils n'ont pas la peau mate ils ne sont pas vraiment bras etc donc c'est vrai que ça fait un peu plus froid mais j'ai découvert que l'Allemand est tout simplement réservé il n'est pas froid il est réservé parce que depuis que nous sommes en Allemagne parce que là vraiment on est au coeur de l'Allemagne dans toutes les aires de camping-cars nous sommes les étrangères avec nos camping-cars français c'est exceptionnel qu'on voit un espagnol un hollandais c'est exceptionnel donc ils sont entre Allemands camping-cars allemands et s'il y en a un qui a un problème et bien je vous garantis qu'il va il va se faire aider mais ils le font avec beaucoup de réserve avec beaucoup il ne va pas aller toquer à la porte du camping-car du voisin si jamais vraiment l'autre voit qu'il a un problème il va aller l'aider tout de suite tout de suite ils vont s'entraider même nous même nous en tant qu'étrangères parce que quand bon moi ils savent que je suis française ils me disent oh françoise ça y est il parle il parle bon on crie ça c'est différent parce qu'après elle parle allemand donc ils sont surpris ça n'est pas il y a des moments où je la laisse se débrouiller je ne dis rien elle m'envoie et elle se débrouille très bien elle m'envoie devant pour savoir qu'il me débrouille et qu'elle n'allait pas parler allemand c'est moi qui me démerde il ne parle pas anglais il ne parle pas français il parle allemand voilà donc avec mes trois mots et demi elle me l'air je suis vraiment le covaille elle se débrouille très bien vous inquiétez pas elle fait ça très bien mais non mais n'empêche que sans rire ils sont ils sont vraiment très 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 sympa hier quand nous sommes venus j'ai pas fait beaucoup de routes et j'ai fait une bêtise c'est que je n'ai pas attaché mes tiroirs vous savez de mon meuble à tiroir et toutes mes affaires de bureau et du coup à un moment donné ils se sont un peu entre ouverts je me suis dit merde merde c'était sur des petites routes et d'un seul coup alors petite route on roule à 70 c'est limité à 70 je ne suis pas non plus derrière moi il y avait une voiture je me suis dit bon bah tant mieux vite vite j'ai trouvé un endroit pour me stationner en vitesse quoi parce qu'on ne voit pas non plus 3 km à l'avance tellement c'est arboré tellement il y a tout ça et le monsieur mais c'est j'ai jamais vu ça je me suis garé vite fait la voiture s'est arrêtée je me suis dit mince j'ai dû faire une connerie il a fait marche arrière sur la route pour venir me demander quel était le problème si j'avais un problème et tout ça honnêtement j'ai jamais vu j'ai jamais vu ça en Angleterre c'est courant au milieu de la route le mec il s'est arrêté parce que moi je prenais toute la place du stationnement c'est tellement tout petit le mec au milieu de la route il s'est arrêté j'ai jamais vu ça jamais Portugal tout ça ils sont super ils aident etc etc mais l'a priori sur les allemands c'est bon vraiment je vous le dis on arrête il y a des cons il y a des cons il y a des grinchos vous savez ceux qui naissent cons ils resteront cons jusqu'au moment de mourir c'est une nationalité particulière à part le pays de la connerie non mais sans rire c'est vrai que d'une façon générale ils sont ils sont sympas ils sont serviaux ils sont là parce que à la piscine où on était ils ont fait une ère de camping-car l'intention y est mais c'est pas bien fait mécaniquement parlant toi tu as eu le jeune homme qui s'embête avec ton nom oui c'est qu'en fait c'est une ère de camping-car officielle le problème c'est que c'est sur le parking de la piscine c'est une partie au fond du parking de la piscine il y a une bande électrique avec 6 prises mais il n'y a pas les 6 places non en fait il n'y a que 3 peut-être 4 places grand maxi pas plus donc chaque fois il y a quelqu'un qui vient mais sont où les 6 places sont où les 6 places deuxième problème la borne pour l'eau propre fonctionne très mal ou pas du tout voilà donc on a eu des gros problèmes déjà la première fois quand je voulais faire le plan on a eu des problèmes il faut aller chercher un jeton à la piscine à la caisse de la piscine ça non plus c'est marqué nulle part temps mort alors en Allemagne j'ai remarqué un truc aussi ils écrivent des gros pavés de mode d'emploi de partout en allemand en allemand uniquement en allemand il n'y en a pas en anglais il n'y a rien et en plus souvent alors moi je ne suis pas allemande donc je ne me considère pas intégrée là-dedans c'est que souvent le kéké allemand qui lit tout le chapitre comme ça que ce soit Christa ou n'importe qui ils ne comprennent rien et ils n'ont pas les informations fondamentales par exemple pour la borne de Christa tu dis c'est marqué nulle part qu'il faut aller à la piscine chercher le jeton alors qu'il y a un chapitre comme ça sur comment l'utiliser elle me dit mais le jeton je ne sais pas où il faut le chercher je dis non mais attends tu as un chapitre là non 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 c'est pas marqué dessus c'est pas marqué dessus et puis il n'y a pas que moi qui était là devant ah mais non un monsieur un monsieur pareil j'ai observé deux ou trois messieurs qui arrivaient qui lisaient bien comme il faut consensueusement parce que ça c'est l'allemand il est comme ça voilà il y a quelque chose de marqué donc il faut le lire alors il lit ouais mais après il lève la tête il tourne la tête il relit il remève la tête il me voit l'observer il me dit elle est jeton mais je dis ben il faut aller le chercher à la piscine en une seconde c'est fait et ben voilà non mais c'est vrai qu'ils sont consciencieux quand même voilà et donc le jeune homme que j'ai sollicité deux ou trois fois à la piscine pour me dépanner pour avoir de l'eau il a dit mais là ça arrive c'est très mal c'est très mal organisé alors en fait la municipalité a mis en place l'air de camping-car oui mais c'est très très mal organisé et ils ont victime de leur succès ouais ils n'attendaient pas à avoir autant de monde ils n'attendaient pas à avoir autant de monde donc ils ont sollicité en permanence parce que la borne eau fonctionne mal ou pas du tout voilà la borne électrique fonctionne super bien mais il y a six prises mais il n'y a pas plus que trois ou quatre places voilà c'est très très mal fait il n'y a qu'un seul panneau qu'on voit uniquement quand on arrive d'un côté du parking quand on arrive l'autre côté du parking on ne voit pas du tout le panneau voilà donc c'est très mal fait l'idée c'est une très très bonne attention et c'est super bien merci à la municipalité oui mais bon oui mais il faut que ça soit mieux organisé oui mais le problème de ce parking aussi c'est qu'il sert pour la piscine où il y a tout le temps mais j'ai jamais vu une piscine où il y avait autant de monde tout le temps tout le temps ça sert pour les parents qui viennent chercher leurs enfants au collège juste en face ça vient pour la salle aussi il y a une salle de spectacle voilà il y a un mini golf avec un petit restaurant donc ce parking est trop trop sollicité donc les allemands sont consensueux mais là ils n'ont pas fait les choses de bon mais bon c'est une ère parmi tant d'autres un souci plus non on a deux choses là deux choses faiblesses que l'on a qu'on a au quotidien premièrement encore toujours les poubelles les allemands sont comme les français ils payent par propriété par résidence par immeuble etc par commune donc les communes j'ai l'impression qu'ils essaient d'économiser au maximum d'un côté deuxièmement ils font attention de ne pas mettre trop de bennes sur la commune parce que les gens les quidams comme vous comme moi ils ne veulent pas trop payer donc ils mettent dans les poubelles de la commune donc c'est un cercle c'est un cercle vicieux bon de toute façon c'est la même chose qu'en France voilà et puis pour nous qui n'avons pas de machine à laver là je pense qu'on va être obligé d'aller en camping pour trouver pour laver le linge parce que les lavomatiques sont en plein centre-ville j'en ai repéré deux ou trois là Osnabrück on est toujours autour d'Osnabrück là mais ils sont tous en plein centre-ville donc à la limite on pourrait aller en camping-car les rues sont assez larges mais le problème c'est de stationner parce qu'il faut trouver un stationnement pour au moins une heure demie voire deux heures oui pour deux camping-cars et ça et pas trop loin parce que ça pèse le linge et donc là on a des problèmes et puis la seule possibilité qu'on a trouvé on va aller dans un camping on va aller dans un camping pour faire ça parce que là c'est vrai que ça commence à être ça commence à être embêtant bon sinon après au niveau des routes et tout moi j'ai rien à dire elles sont bien tu as filmé un peu de route ah oui je vous mets de la route en même temps j'ai oublié de vous dire non mais de toute façon on a pris la même route d'ailleurs à un moment donné vous allez voir un copain où on était stationné juste à côté comment il s'appelle Midland Canal ouais t'as trouvé voilà la Midland Canal on a traversé j'ai filmé quand je passais le pont normalement vous devez le voir avant après je sais pas quand voilà donc voilà là on n'est pas dans un endroit sympa non parce qu'on avait envie de bouger c'est un parking autorisé pour les compliquants voilà c'est surtout parce que hier on avait encore bon on est allé au magasin de bricolage on a refait le plein pour nos nos petits amis à 4 pattes ouais parce que Cassie là elle doit sentir l'hiver elle mange comme un ogre le Cassie est un petit peu chochotte alors souvent c'est Domino qui finit sa gamelle Domino c'est le bon pote qui finit la gamelle mais là elle ne lui laisse plus rien alors en plus lui il va mieux là parce que j'ai repris un traitement que j'avais déjà fait il y a quelques temps avec des produits homéopathiques et des fleurs de bac contre contre l'arthrose et donc je lui donne quelques gouttes le matin donc il va mieux et puis l'autre produit c'est fleur de bac qui s'appelle Rescue c'est pour le bien-être en général et là ça lui fait du bien ça lui fait du bien il va beaucoup mieux donc il est moins fatigué il marche mieux donc ceux qui en doutent vous voyez même les animaux qui s'en fichent le côté placebo et bien vous voyez ça fonctionne voilà Domino et le cobaye des fleurs de bac mais n'empêche que ça fonctionne sur lui alors bon un petit toutou oh là oh la petite peur oh sinon attendez par rapport à tout ce que vous demandiez qu'est-ce qu'on a à dire ah oui est-ce qu'il fait bon vivre en Allemagne là c'est une question vraiment importante ouais et la réponse je la trouve oui oui c'est important comme question parce que nous on ne vit pas dans le pays nous on vit on vit à côté nous c'est une vie superficielle on n'est pas implanté définitivement dans le pays on n'a pas on ne paie pas les taxes et je ne sais pas trop quoi on n'a pas de logement donc il fait bon vivre oui parce que l'ambiance générale est sympa oui parce que les aires de camping-car sont bien moi j'aime bien les aires de camping-car parce qu'on paye au service on ne paye pas à l'emplacement donc moi c'est mes préférés on paye la consommation toi aussi t'es préférée aussi ouais voyons je n'avais même pas demandé mais toi aussi mais si il faut savoir ton avis quand même pour quoi faire un peu quand même vilaine oui oui je suis d'accord elle est peu nette des fois ce n'est pas possible aussi non bon c'est vrai que justement voyant domino des taxes ils en ont aussi parce qu'ici ils ont pour les chiens ouais annuel au poids du chien 150 euros pour un gros chien ouais voilà il n'y a que les chiens qui travaillent pour qui on ne paye pas une taxe les chiens d'aveugle les chiens guides les chiens d'aveugle les chiens police les chiens de garde je me souviens quand je vivais encore en Allemagne il y a très longtemps on avait deux chiens on avait un berger allemand qui était déclaré comme chien de garde de notre propriété donc pour lui on ne payait rien mais on payait pour le caniche parce que le caniche c'était un chien de luxe ça ne sert à rien c'est un chien de luxe ça ne sert à rien il servait à mordre mes pieds la nuit non mais c'est vrai que c'est pour dire que bon voilà les taxes il y en a de partout je ne pense pas qu'il y a un pays qui soit épargné par des taxes x ou y donc non les Allemands à l'heure actuelle ne sont pas plus riches que les français mais non ils galèrent autant que nous il y a autant de chômage il y a autant des gens qui vivent avec le strict minimum l'équivalent de l'RSA ça s'appelle Hartz IV en Allemagne et il me semble que c'est encore moins que les RSA en France je crois que c'est 500 euros le RSA je ne suis pas sûr et puis Hartz IV ce n'est même pas 500 euros donc tu vois oui mais les Allemands en hiver ils partent comme les français s'ils peuvent ils partent au Portugal ils partent en Espagne en camping-car eux aussi ils font des migrations pour économiser sur le chauffage s'ils peuvent bien évidemment mais ça fait une chose en France s'ils peuvent enfin bon c'est voilà donc par rapport nous nomades oui ça vaut le coup c'est sympa surtout pour le gasoil c'est beaucoup moins cher c'est intéressant et puis et puis le GPL le GPL il n'est pas cher le GPL on a payé je ne sais pas 58-57 centimes quelque chose comme ça j'en ai vu 55 centimes oui 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 vous voyez non 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 pour ce genre de choses ça va donc c'est vraiment bien la nourriture la nourriture l'un dans l'autre c'est à peu près pareil c'est à peu près pareil c'est un petit peu moins cher oui voilà mais c'est pas il n'y a plus grande différence il n'y a plus grande différence non voilà mais ça aussi ça dépend des régions ouais voilà ça dépend vraiment des régions excusez-moi j'en reviens au gaz puisque oui il y en a quelqu'un qui m'a posé la question qu'est-ce que c'est avec le gaz oui 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 Christa a prévu de faire une vidéo dessus attendez attendez une seconde tiens on le pose le par terre voilà hop voilà donc Christa a prévu de faire une vidéo sur le gaz parce qu'en fait j'ai acheté nous avons acheté une bouteille Calypso Intergaz oui mais attends on l'a installé et on a été obligé de faire quelques modifications ouais mais ne vous emballez pas ne vous emballez pas elle va tout vous expliquer je vais tout vous expliquer parce que encore une fois c'est un peu spécial oui mais nous on est spécial notre situation est spéciale nous on vit pratiquement pas en France ouais donc il faut en prendre en laisser dans ce que nous on vous dit parce que nous on ne se considère que de passage en France donc la situation gaz est complètement différente oui absolument suivant votre vie oui parce que nous c'est très spécial très compliqué à cause de ça on a eu des problèmes à bien connecter mais on s'est débrouillé on a trouvé on a trouvé donc non tu as trouvé ouais tu as trouvé tu as galéré oui c'est moi le gros pas ah ouais 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 non 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 elle a vraiment elle s'est vraiment pris la tête et tout pendant plusieurs jours c'était une prise de tête tu vas nous expliquer tout ça je vais vous faire une vidéo je vais tout l'expliquer mais encore une fois c'est spécial c'est spécial bon allez cette fois-ci je crois qu'on a tout dit on a fait le tour de toutes les questions je n'en sais rien ouais je crois est-ce qu'on va bien oui on va super bien tranquille le soleil brille tout est ouvert là c'est vrai on vous aura fait une grande vidéo ça compense avec celle qu'on ne fait pas ouais ouais bon allez les chéries ciao ciao bon week-end amusez-vous bien portez-vous bien cette vidéo m'enchaîn on va ne